Bonjour et bienvenue à cette série de formations d'initiation à SPSS en ligne. Je m'appelle Caroline Patnaute, je suis bibliothécaire de données de publication gouvernementale et internationale à la Bibliothèque d'électrées et sciences humaines et je vous propose une série de capsules d'initiation à SPSS destinées aux débutants, dont le contenu fait généralement l'objet d'un atelier pratique en laboratoire que j'ai tant bien que mal converti en capsules en ligne. Les objectifs généraux restent les mêmes, c'est-à-dire connaître les principales caractéristiques de l'interface, maîtriser les fonctions de base du logiciel, réviser quelques petites notions statistiques, connaître les principales composantes d'un fichier de données d'enquête, plus particulièrement le fichier du recensement de Statistique Canada de 2016. Cette capsule-ci se veut une simple petite introduction à la série. Les capsules suivantes seront destinées à des manipulations plus spécifiques, par exemple générer des statistiques descriptives avec des graphiques, pondérer des résultats, sélectionner des sous-groupes, créer, calculer des variables, recoder des valeurs de variables, restructurer une base de données, etc. L'accent est mis sur la maîtrise du logiciel et les procédures descriptives, et non sur les statistiques inférentielles et l'interprétation de tests d'hypothèses. Ce n'est donc pas un cours d'analyse quantitative. Je laisse ce travail à vos professeurs respectifs. Alors, logiciel et fichiers de micro-données, où vous trouvez SPSS, si vous êtes membre de l'UDEM, vous pouvez le télécharger à partir de la Logitech avec votre VPN ou proxy activé. Vous le trouverez au bas ici, en date du mois d'août 2020, c'est SPSS 26 qu'on y trouve. Pour des procédures un peu plus avancées, vous allez trouver aussi SPSS AMOS, SPSS Modeler. Vous avez aussi la licence qui est importante, parce qu'il y a une mise à jour annuelle à faire. On a également créé un petit guide d'installation, que vous trouverez ici pour Mac et pour Windows, parce que ce n'est pas rare que les usagers aient des problèmes d'installation, qui sont généralement liés à l'installation de la licence de mise à jour. Si vous suivez ce petit guide, tout devrait bien aller. Option PSPP. Une alternative, si vous n'êtes plus ou pas membre de l'UDEM, ou si pour une raison quelconque, vous n'êtes pas capable d'installer SPSS sur votre poste, il y a l'option du logiciel libre PSPP, qui peut être installé sur Mac, Linux, Windows, qui est une quasi-copie conforme de SPSS. Interface graphique, très similaire, il y a des petites différences au niveau des procédures, au niveau de la syntaxe aussi, mais c'est très, très semblable. Donc, option intéressante à explorer à défaut de SPSS. Ou trouver des fichiers de micro-données, au cas où. Pour télécharger les fichiers de micro-données de Statistique Canada, il y a deux options. La base de données Odésie, à partir de laquelle on va télécharger le fichier du recensement dans la capsule suivante. On peut aussi trouver des données, ce sont des données entièrement canadiennes. Il y a aussi des données de sondage qui sont disponibles, donc tous en format SPSS ou autre. Également l'option Nestor, pour télécharger, encore là, les fichiers de micro-données, mais seulement de Statistique Canada dans ce cas-ci. Pour des données américaines, internationales, on a accès à la base de données de l'ICPSR. Fichiers de micro-données, données d'enquête, données administratives aussi américaines ou autres, dans tous les domaines, c'est une très grosse base de données, sociologie, démographie, sciences politiques, criminologie. C'est une ressource très intéressante à explorer. Vous trouverez aussi des fichiers de micro-données un peu partout, sur toutes sortes de sites. Par exemple, le site de la Banque mondiale. Il y a les grandes enquêtes baromètres aussi, qui sont faites dans différentes régions du monde. Vous trouverez une liste un peu plus élaborée, sur mon guide de données statistiques, qui se trouve sur le site de la direction des bibliothèques. Pourquoi SPSS? Je ne suis pas représentante du logiciel, mais pour vous donner, pour vous faire une petite mise en contexte du logiciel, j'aime toujours présenter ma petite blague de logiciel d'analyse sous forme de voiture, où SPSS est présenté visiblement de façon un peu dénigrante, mais, en fait, le logiciel est souvent présenté comme un logiciel pour débutants, mais dans le fond, c'est seulement parce qu'il est muni d'une interface entièrement graphique. Donc, vous n'êtes pas obligé d'apprendre ce qu'on appelle un langage de syntaxe ou un langage de programmation pour utiliser SPSS. Ceci dit, il y a des chercheurs, des analystes qui vont passer leur carrière sur SPSS sans aucun problème, pour des fichiers réguliers, pour faire des analyses de base, corrélation, régression, même, on peut aller beaucoup plus loin avec SPSS aussi. Mais, c'est, disons que, quand on utilise des fichiers un peu plus complexes, on fait des analyses, disons, de plus haut niveau, souvent, on va passer à Stata, à SAS ou à R. SAS, qui est présenté comme la Rolls-Royce des logiciels, en effet, c'est un logiciel très puissant, qui est beaucoup utilisé dans tous les milieux de recherche, par exemple, chez Statistique Canada, à l'ISQ, tous les analystes, les statisticiens vont travailler avec SAS. Stata est aussi beaucoup utilisé. Dans certains domaines, on va apprendre d'ambler l'analyse quantitative avec Stata, par exemple, en sciences économiques, pour faire de l'économétrie, en sciences politiques également, des données de panel, etc., on va beaucoup utiliser Stata. Mais, de plus en plus, R prend le dessus dans tous les domaines, dans toutes les disciplines. C'est un, en fait, c'est plus un langage de programmation qu'un logiciel en bonne et due forme. C'est un langage gratuit, ouvert, développé par une communauté d'usagers très impliqués. On peut faire tous les types d'analyses imaginables, même de l'analyse qualitative, de la fouille de texte, très fort pour la visualisation, la cartographie. C'est un logiciel très riche, très intéressant à explorer si vous n'êtes pas trop intimidé par l'apprentissage d'un langage de programmation. Parce que ce n'est pas si complexe, mais disons que c'est clair que comparé à SPSS, la courbe d'apprentissage est pas mal plus raide. J'ai sauté par-dessus Excel. Ce n'est pas parce que c'est un logiciel inutile. C'est un logiciel très utile pour monter des bases de données, pour gérer des bases de données, même pour faire des graphiques. Ça peut être pas mal plus utile qu'SPSS. Mais pour ce qui est de l'analyse quantitative, ce n'est pas un logiciel qui est très recommandé. Je vous ai mis une petite référence ici au bas. Vous trouverez beaucoup de documentation sur ce sujet-là, sur Internet, à savoir pourquoi est-ce que Excel, en matière d'analyse, n'est pas vraiment un logiciel très recommandé. Donc, voilà pour notre petite introduction aux capsules d'initiation à SPSS. Dans la prochaine capsule, on ira télécharger le fichier du recensement. Merci, à la prochaine!